Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui on se trouve en salle pour étudier l'exécution technique d'un exercice d'abdominaux que j'apprécie tout particulièrement Il s'agit de crunch à la pouille haute Donc l'avantage de cet exercice par rapport aux autres exercices abdominaux, c'est qu'il vous procure une amplitude de travail beaucoup plus grande Et on va voir ça de suite Donc à la pouille dont il nous faut, vous l'aurez compris, une pouille On peut exécuter, là je vais exécuter la corde pour avoir beaucoup plus amplitude de travail S'il n'y a pas de corde à disposition, vous pouvez très bien prendre une barre dans ces cas là Au lieu de mettre la corde sur le côté de la tête comme je vais le faire Vous prendrez votre barre et vous la bloquerez derrière au niveau de la muque Mais encore une fois, préférez quand même la corde pour un souci d'amplitude maximale Donc dans un premier temps, je vais saisir la corde en prise neutre Je vous rappelle, les pommes de main sont face à face Je vais m'agenouiller à peu près à 60 cm en moyenne Je n'ai pas pris le mètre, mais 60 cm en moyenne de la pouille On va placer nos mains et l'extrémité des cordes près de notre tête Et là c'est important les amis, comme pour le travail des biceps Et comme les coudes pour le travail des biceps Une fois que vos mains seront placées, et c'est hyper important, seront placées près de votre tête En aucun cas, l'angle que va former votre bras et votre avant-bras ne devra changer C'est-à-dire que toute la partie supérieure, c'est-à-dire les épaules, les bras, la corde, la tête Ne devront en aucun cas bouger Ce sera uniquement notre buste, notre tronc qui fera le travail Et principalement nos abdominaux Donc, j'aurai saisi la corde Je la place près de la tête On va faire attention à ce que les genoux soient à l'aplomb du bassin Si jamais vous vous asseyez sur vos mollets, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez limiter l'amplitude de travail Et vous allez limiter également la mise sous tension des abdominaux Donc encore une fois les amis, ça c'est important Gardez véritablement les cuisses à l'aplomb du bassin Ça doit former un angle droit Donc je vois si c'est bien comme On va effectuer une légère, on va être légère cambrure Donc le buste est légèrement penché Légère cambrure pour pouvoir profiter lors de la phase négative d'un bon stretch au niveau abdominal Donc je gagne bien au niveau des abdominaux Encore une fois, le haut est verrouillé, il ne bougera pas Et là on va effectuer un enroulement du rachis, de la colonne vertébrale Comme si vous vouliez rapprocher le sternum de votre pubis Il faut vraiment, c'est ça un crunch les amis Il faut vraiment avoir cette volonté de vouloir vous mettre en boule Donc tout est fixé et je commence mon crunch J'inspire sur deux secondes lorsque je remonte Vous pouvez vous apercevoir, j'ai une légère cambrure qui permet de profiter d'un petit stretch Et là, je vais faire mon crunch sur une seconde En vidant énergiquement l'air de mes poumons Pour faciliter la contraction On lâche tout l'air qu'on a Il faut vraiment expirer, vraiment énergiquement, enfin de mouvement Je maintiens sur une seconde la contraction Et je reviens en faisant une légère cambrure pour profiter d'un bon stretch Allez, on se fait une série On profite, deux secondes, j'inspire Je contracte un maximum Maintenez la contraction, comptez un Et je reviens sur deux secondes Vous pouvez vous apercevoir, les bras ne bougent pas Et on revient, cambrure et stretch Super bien Vous pouvez faire cet exercice face à la poulie Personnellement, je vous conseillerais plutôt dos à la poulie Il faut déjà avoir un niveau, on va dire intermédiaire, pouvoir avancer pour le faire dos à la poulie L'avantage étant que lorsque vous êtes dos à la poulie Je vous montre juste la position de départ Lorsque vous êtes dos à la poulie Lorsque vous êtes dos à la poulie Vous allez profiter d'un stretch Vu que la poulie, le poids va tirer vers l'arrière Vous allez profiter d'un stretch et d'une contraction initiale Beaucoup plus importante D'accord ? Maintenant, pourquoi je dis que c'est plutôt réservé aux intermédiaires Voir aux avancées Vous comprendrez bien, plus vous allez mettre de poids Plus lorsque vous êtes dos à la poulie Les lombaires vont être fortement, fortement sollicitées Donc débutant, s'abtenir Faites-le plutôt poulie D'accord ? Face à la poulie Vous n'aurez pas la contraction Ni l'amplitude maximale Que peut offrir cet exercice Mais vos lombaires vous remercieront tout du moins Jusqu'à ce qu'il devienne assez fort Pour le réaliser Donc voilà les amis Je vais vous relever Cet exercice encore une fois Est un de mes préférés Réalisé 4 séries 12, 15 répétitions J'aime travailler dans cette fourchette Pour les abdominaux Cette vidéo est terminée Si jamais elle vous a plu N'hésitez pas Abonnez-vous Je suis un peu essoufflé C'est l'expiration forcée Qui donne ça Abonnez-vous La semaine prochaine On se retrouvera Toujours en salle Pour un nouvel exercice Je tenais à faire Un petit aparté Rendre hommage A un grand monsieur Du fitness Qui était monsieur Greg Plitt Qui nous a quittés Qui nous a quittés Bien trop tôt Hier Donc voilà Greg Repose en paix mon frère Tu vas beaucoup nous manquer On te remercie Tous énormément Pour ce que tu as fait Reste une pisse Allez les amis Je vous dis à la semaine prochaine Bye bye Vous êtes sur Je suis Inzo Foukra Allez plus Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada